Virginie aux Etats-Unis, le secrétaire à la défense américaine, accueille son homologue israélien. Réunis au Pentagone, Lloyd Austin et Yoav Galant s'apprêtent à discuter de l'escalade au Moyen-Orient et plus particulièrement d'un conflit ouvert avec le Hezbollah. Et à ce sujet, la position des Etats-Unis est claire. La diplomatie est de loin le meilleur moyen d'éviter une nouvelle escalade. Nous recherchons donc de toute urgence un accord diplomatique qui rétablisse un calme durable à la frontière nord d'Israël et permette aux civils de rentrer en toute sécurité chez eux, des deux côtés de la frontière israélo-libanaise. Depuis le début de la guerre, Washington tente d'éviter une guerre ouverte avec le Liban. Mais la crainte d'un conflit généralisé au Moyen-Orient plane de plus en plus. Des mois que la frontière nord est ciblée par le Hezbollah. Missiles, drones, incendies, détentions qui, la semaine dernière, ont conduit le gouvernement à approuver des plans opérationnels en vue d'une offensive au Liban. Nous travaillons en étroite collaboration pour parvenir à un accord, mais nous devons également discuter de ce que cela signifie pour tous les civils possibles. La plus grande menace pour l'avenir du monde et pour l'avenir de notre région est l'Iran. Le temps presse. Les tensions entre le Hezbollah et Israël ont également été évoquées lors de la rencontre entre Antony Blinken et Yoav Galland. Je dirais que nous pensons qu'une résolution diplomatique est possible. Nous pensons que c'est dans l'intérêt de toutes les parties. Et je dirais que le ministre Galland a confirmé au secrétaire hier que c'était le résultat souhaité par Israël, qu'il préférerait une résolution diplomatique à la situation dans le nord d'Israël, de l'autre côté de la frontière. Et nous allons donc continuer de le faire parce que c'est dans l'intérêt de toutes les parties impliquées. Les bombardements sur la frontière nord d'Israël ont entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes des deux côtés de la frontière.